Le souvenir le plus émouvant que j'ai de la fête de l'humanité, c'est 2015. On m'avait demandé au lendemain des attentats de Charlie Hebdo de prendre la présidence de l'association des familles de victimes parce que j'étais le gendre de Wolinsky, j'étais un copain de Charles, je connaissais très bien toute la rédac. On avait eu beaucoup de commémorations, beaucoup d'événements qui parfois sonnaient un peu faux, étaient un peu opportunistes dans la façon de récupérer l'attentat. Et parmi les demandes qu'on avait eues, très vite, évidemment, la direction de la fête de l'humanité, qui était très légitime sur le sujet, nous avait demandé ce qu'ils pouvaient faire et comment organiser un hommage pendant la fête de l'humanité. Et donc, ça a été un moment très émouvant, d'abord parce que c'était la fête de l'humanité, une espèce de rendez-vous de toute l'équipe de Charlie où, au stand Koubassy, on se retrouvait pour eux dessiner, dédicacer les bouquins et puis derrière, dans le jardin, pour boire des mojitos, fumer des cigares. Donc, il y avait plein de souvenirs très chaleureux. Ils étaient tous très attachés à ce moment. C'était émouvant parce que c'était bien organisé par la direction de la fête, qui avait bien fait les choses. Ils ont fait monter les familles de victimes, qui ont donné la parole sur la grande scène le dimanche, il y avait une place sur un hebdo. Donc, tout ça était vraiment solennel. Mais le plus touchant, c'était tous les gens dans tous les stands qui avaient organisé eux-mêmes un micro-hommage avec ce qu'ils avaient. Alors, c'était une vieille affiche de Wolinsky, un t-shirt de charme, un dessin de Tinius, un bouquin de Maris. Voilà. Et ils avaient organisé comme ça des petits hommages, des petits temples un petit peu partout aux victimes. Ils les connaissaient tous un peu. Ils les avaient croisés parce qu'ils y traînaient tout le temps. Tout le monde venait les voir, leur parler. Donc, il y avait quelque chose de très sincère et de très familial dans cet hommage. Et donc, à ce moment-là, où on était quand même, nous, les familles, très percutées, c'était très réconfortant, très chaleureux. Et cette dimension sincère et familiale reflète assez bien ce qu'est la fête de l'humanité par ceux qui la font vivre chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada